Moi c'est Méli Altikulak et moi c'est Semi Altikulak. Ils sont nés, vivent et jouent ensemble. Rien ne les sépare sauf la sélection. Pour la première fois de leur vie, les jumeaux de l'académie s'affronteront lors d'un France-Turquie U17. Sinon, rien ne les différencie vraiment. A les croire, un regard plus noir chez Semi et une coiffure différente. Arrivé en juin 2017, Méli et Semi ont dû attendre leur saison pour rejoindre le club, après des débuts loin de la région. Déjà, on est originaire de Strasbourg et on a commencé le football à l'âge de 5 ans à l'Elso-Portugais, mon club de quartier. Et après, on est passé par le RC Strasbourg, 2 ans. Et après, on a fait notre pré-formation, on va dire 5 ans à Schiltigagne. Et pendant ces 5 ans, on a fait des essais dans pas mal de clubs. Et à l'Olympique Léonais, dès qu'ils sont venus, ils nous ont convaincus. Donc voilà, on a été obligé de choisir ce beau club. Je pensais plus à Signo dans les clubs un peu autour de ma ville, un peu, Nancy, Strasbourg, tout ça. Donc l'Olympique Léonais, bien sûr, c'est un honneur et une fierté de pouvoir porter ces couleurs-là. Donc j'espère un jour, pourquoi pas, fouler la pelouse du groupe Masse d'Abdium. Approchés dès le plus jeune âge, ils avaient eu l'occasion de rencontrer le président, en marge d'une rencontre professionnelle au stade de Gerland. Un souvenir intact. C'est incroyable, le changement entre maintenant et avant. Et ouais, ça fait vraiment plaisir de nous voir un peu quand tu es petit. On avait une voix vraiment différente, un gabarit différent. Et ça nous fait rire un peu, je sais pas, le fait de nous prendre en selfie, tout ça. C'est une joie, ça fait plaisir vraiment. Quand je vois cette vidéo, j'ai plein de souvenirs en tête. Le moment de la signature, quand on a signé, quand Florian Maurice nous a donné un badge pour aller sur le stade de Gerland et de rencontrer pour la première fois Jean-Michel Lasse. Et les coulisses, les coulisses un peu du jumeau professionnel. Je me rappelle encore, j'avais les yeux qui étaient éblouis. C'était vraiment un rêve, c'était beau. Jumeau dans la vie et sur le terrain. Enfin, avec les U17 nationaux de Pierre Chavrandier et Jérémy Berthaud, les deux gauchers évoluent latéral cette saison. La concurrence est saine mais rude. Au début, c'était difficile pour les proches, pour mes parents, pour nous. Parce que voilà, c'était un qui joue, l'autre qui joue pas, c'était compliqué. J'ai demandé pour jouer milieu de terrain. Et après, les coachs, ils ont décidé que je me mette en concurrence avec mon frère. C'est vrai qu'au début, c'était vraiment un peu difficile. Mais bon, après, avec les discours du coach, tout ça, ils m'ont convaincu de pouvoir jouer, de pouvoir être en concurrence avec mon frère. Donc après, on s'est adapté et ça s'est bien passé. Ils partagent tout. Même leur chambre, installée depuis bientôt deux ans à l'académie. Toute leur famille étant restée à Strasbourg. Je le supporte tous les jours, mais on a tout fait ensemble depuis petit. On a tout fait. Et même dans la chambre, on n'a pas les mêmes délires qu'avec les autres. C'est-à-dire que peut-être que cette année, on voulait changer de chambre. On ne voulait pas être dans la même chambre, mais en fait, en y pensant, on ne pouvait pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes délires. On rigole bien, on s'amuse bien. Voilà, c'est mon frère. Des fois, je sais ce qu'il va me dire. Des fois, on dit la même chose. Des fois, c'est des moments agréables. Tous les deux, on passe des moments. Et on peut lui dire des secrets. Parce que j'ai confiance en mon frère. Je sais que tout ce que je vais lui dire, il va le garder pour lui. Il va me conseiller, il va m'aider. Voilà, ça va me donner de la force. Et ça va me permettre, même dans la vie, de grandir tout ça dans la vie. Mais il n'y aura pas de place pour les sentiments au mi-avril. Une double confrontation amicale entre l'équipe de France 8-17, de Melial Ticulac, et la Turquie de Semi. On a hâte d'être dimanche, d'être le 16 et le 18 avril. Mais depuis étant petit, là, c'est un rêve qui va se réaliser. Parce qu'étant petit, tous les deux, on rêvait de jouer, de porter chacun l'un contre l'autre. Et en plus, c'est en sélection. Donc l'un qui va porter la Turquie, couleur de la Turquie, moi la France. Et voilà, j'ai hâte. Ça va être un moment, je pense, incroyable. Et c'est une fierté pour nous deux. C'est vrai que c'est vraiment une joie pour toute la famille. Pour moi aussi, j'avais toujours rêvé un peu d'être face à lui, et de l'envoyer face à face tout ça. Donc ouais, c'était un rêve. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de jouer contre mon frère. On est toujours passé par les mêmes clubs, tout ça. Là, c'est l'occasion et c'est un plaisir, vraiment un plaisir. Qui va supporter qui ? Comment ça va se passer ? Alors, on a déjà demandé un peu à nos parents. Ils ne savent pas trop, ils ne savent vraiment pas trop. Ils sont un peu pour nous deux. Après, le but, c'est que nous deux, on fasse une très bonne performance. C'est ça le plus important, qu'on prenne du plaisir, qu'on s'amuse. Et voilà, c'est ça le plus important avant tout. Après, les parents, c'est ce qu'ils disent. Et après, la famille tout autour, c'est comment dire ? Ils veulent match nul, un partout ou deux partout, 0-0, ils veulent un match nul. C'est ça le plus important pour eux. Et justement, un petit pronostic ? Ben, victoire de la France. Logique. Moi, je ne suis pas d'accord. Victoire de la Turquie. Mais bon, on va dire que le meilleur gagne et que nous deux fassions une très bonne performance. C'est ce qui est le plus important déjà. Mais ouais, moi, je vais dire victoire de la Turquie. Ouais, moi, victoire de la France. 2-0, je vais dire. Moi, 2-1, 2-0, 2-0, 2-1, je ne sais pas. On va gagner en tout cas. En attendant, les Franco-Turcs se sont livrés un autre duel hors des terrains. Qui est le plus rapide ? C'est moi. C'est lui. Qui est le plus technique ? C'est moi, c'est lui, ça. Obligé. Le meilleur avec son mauvais pied, du coup le droit. C'est lui. C'est moi, je pense, c'est sûr. Le plus élégant à avoir sur le terrain ? Ah, ça, c'est mon frère. Obligé. Lui aussi. Nous deux. On va dire tous les deux. Le plus mauvais perdant ? Ah, lui, c'est un raleur. Ah, lui, c'est moi. Le plus vieux ? Le plus vieux ? C'est moi le plus vieux. Non, non, c'est moi, c'est moi. Non, je ne suis pas d'accord. Allez, c'est nous deux. On va dire que le médecin, il a dit que celui-là qui sort en deuxième, c'est lui le plus grand. Mais moi, je suis né une minute avant, donc c'est moi le plus grand. Qui est le plus petit ? En taille. En taille, c'est lui. Dans la preuve, c'est moi. C'est moi, c'est moi le plus petit. Le plus marrant ? Ouais, quand même, c'est lui. C'est moi, c'est moi. C'est moi le plus marrant. Et enfin, le plus fou ? C'est lui aussi. Arrête de dire, c'est moi aussi. C'est lui, c'est lui le plus fou. Nous deux, allez, nous deux. Allez, c'est lui. C'est lui. C'est lui.